Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Quatre mythes sur le mariage Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32 J'aimerais vous exposer quatre mythes qui rongent fréquemment notre motivation à soigner notre mariage. Si j'accorde foi à ces mythes, j'en serai esclave. Mais les murs de ma prison ne sont pas plus épais que du papier. Ils ne peuvent me retenir que si je les crois trop durs pour passer au travers. Jésus a dit à ses auditeurs que lorsque nous connaissons la vérité, elle nous rend libre. Aussi, pouvons-nous nous affranchir de ces mythes si nous les rencontrons par la vérité ? Premier mythe Mon état d'esprit et la qualité de ma vie de couple sont déterminés par mon environnement. La vérité Dieu est capable de donner la paix intérieure jusque dans les pires situations. Je peux être l'instrument de Dieu pour améliorer mon mariage. Deuxième mythe Les gens ne changent jamais La vérité Tous les jours, il y a des gens qui changent et de manière souvent radicale. Cela, c'est le travail de Dieu. Troisième mythe Quand vous vivez une union difficile, vous n'avez que de solution, vous étioler ou partir. La vérité Vous pouvez être un acteur positif de votre union. Quatrième mythe Il existe des situations désespérées. La vérité Avec Dieu, il n'est pas de situation désespérée. Il peut accomplir des miracles. Gardez le regard sur lui plutôt que sur votre situation. Seigneur Dieu, merci pour la vérité de ta parole qui va à l'encontre des mensonges auxquels nous croyons souvent. Aide-nous à nous accrocher à ces vérités. Le changement peut survenir. Rien n'est désespéré. Tu désires le bien de notre mariage. Transforme-nous, Seigneur, et donne-nous pour notre conjoint un amour qui transforme. Amen Sous-titrage ST' 501 Marie « Aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte de son mari.